Bonjour à tous, on se retrouve pour le nouveau Texama Show, c'est le Texama Show 153 ou 154, je ne sais même plus. Comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine, table des matières dans la description ainsi que sur la timeline. Et plus tard, je suis encore en train de travailler sur le truc pour l'afficher à droite ou à gauche, je verrai bien. Mais dans tous les cas, commençons ce Texama Show. Première news de la semaine du coup, et vous avez dû le voir sur la chaîne, Elgato a sorti sa première gamme de microphones. Vous avez le Wave 1 et le Wave 3 du coup, c'est deux microphones basés à peu près sur le même design. Il y a des petites différences toutefois, je vais préciser un petit peu plus maintenant. Donc j'ai fait une review sur le Wave 3, donc si vous voulez savoir tout ce qu'il y a sur la qualité, le logiciel qui est très important, tout ça je vous le mettrai dans le petit « e » au-dessus à droite. Et là je voulais juste un petit peu revenir sur les autres reviews, j'ai été voir un peu toutes les autres reviews des autres personnes du coup, dès la sortie, voir un petit peu ce qu'eux ont pensé du micro. J'aime bien le faire aussi parce que des fois, ça arrive que vous pouvez avoir une très bonne expérience avec un produit, mais que d'autres personnes ont plein de problèmes avec, vous voyez. Et du coup je voulais voir si les autres avaient des problèmes, mais globalement non, c'est un bon micro, le logiciel est très intéressant. Évidemment, il existe d'autres logiciels, des tables de mixage aussi, mais aussi d'autres logiciels où vous pouvez traficoter des trucs similaires. Mais ce que j'aimais bien, c'est que comme je l'ai dit dans la review, c'est qu'il est très simple d'utilisation. Et pour beaucoup de gens, c'est ce qu'il faut honnêtement. Il y avait toutefois d'autres trucs que je voulais préciser, notamment, j'avais dit que le pied était trop court, et c'est vraiment le cas. Vous voyez le pied là, il est très très court, je ne sais pas, est-ce que je... Bref, il est quelque part, je ne sais même pas. Dans tous les cas, le pied est trop court, mais ils fournissent, et c'est ça qui est vraiment bizarre, ils ne le mettent pas ici. D'ailleurs, ils montrent un petit peu l'intérieur, c'est assez intéressant en vrai. Ouh, ça flashe, ouh la vache, what the fuck, ok. Et on peut le voir sur Amazon. D'ailleurs, le micro n'est toujours pas en vente sur Amazon, il est apparemment, voilà, il paraîtra le 24 juin, donc ils ont des problèmes apparemment avec Amazon.fr, tout ce que j'avais pu comprendre. Mais voilà, c'est ça. Il y a des extensions pour le rendre plus haut, et ce n'est pas fourni avec le micro de base. Ça, c'est genre, si Elgator Gart ou quelqu'un de chez Corsair Rojo, ça, ça devrait être dans la boîte. Vraiment, il est trop court ce pied par défaut. Et c'est ce que je dis vraiment dans la review, c'est un excellent micro, mais le pied est largement trop court. Il existe l'accessoire, vous pouvez acheter n'importe quel pied, vous n'êtes pas obligé d'acheter un pied de la marque, vous pouvez acheter un bras, pour mettre le micro là, à 15 euros sur Amazon, ça suffirait amplement. Surtout que ce n'est pas un micro très très lourd, vu qu'il est principalement en plastique. Donc ouais, vous pourriez utiliser un bras très très peu cher. Et puis après le Shockman, par contre, il faudra utiliser celui officiel, parce qu'il est fait pour le micro. Mais le truc que vous devez retenir, c'est qu'il vaut mieux avoir le Shockman si vous voulez monter sur un bras, pour la simple et bonne raison que si vous le montez sur un bras, et ça c'est que je voulais préciser par rapport à la vidéo, si vous le montez sur un bras, il est monté par rapport à la partie en dessous ici, et vous avez très peu de réglages en fait. Donc vous pouvez le mettre d'une certaine façon, mais il ne pourra pas bouger d'une autre façon. Avec le Shockman, vous avez plus de réglages pour le mettre exactement là où vous voulez par rapport à votre bouche. Donc je vous le conseillerais vraiment si vous êtes intéressé par ce micro. L'autre précision que je voulais faire par rapport à ma vidéo du coup, c'était ceux qui ont testé le Wave 1, qui est du coup évidemment la version un petit peu moins chère. Elle a à peu près toutes les fonctionnalités du Wave 3. La seule grosse différence, c'est que vous avez beaucoup moins de contrôle dessus. Alors on n'arrive pas à le voir ici. Donc si vous regardez, le Wave 1 n'a pas les boutons, il a juste le dialogue devant, il n'a pas aussi le mute au-dessus ça. Ce qui est selon moi le plus gros problème avec, parce que le fait de contrôler tout via le dial ici, vous n'allez pas le faire souvent honnêtement. Vous pouvez le faire vite fait en logiciel. Le mute par contre, c'est beaucoup plus pratique d'être en mode oh pouf mute et puis vous partez ou vous faites du bruit. C'est beaucoup plus pratique. Donc c'est le seul désavantage. Mais après, si vous avez par exemple un stream deck, c'est moins un désavantage parce que vous pourriez faire un mute avec le stream deck. Donc honnêtement, si vous avez un stream deck, la meilleure valeur serait peut-être le Wave 1 qui a techniquement la même qualité et tout ça. Et là, à 140 euros si on a arrondi le prix, franchement, il est vraiment pas mal. Après, ouais, si vous n'avez pas de stream deck, Wave 3 serait peut-être mieux avec surtout le mute. C'est pratique quand même dans la plupart des temps. Ensuite, je reviens sur News 2 semaine dernière techniquement, mais le WDC d'Apple arrive bientôt. C'est genre techniquement aujourd'hui par rapport à cette vidéo qui sort parce que je devais la sortir dimanche, mais finalement, ce sera plutôt lundi. Moi, je la tourne dimanche par information. Donc, c'est aujourd'hui normalement, je ne sais pas c'est à quelle heure la conférence Apple. Donc, je tiens à le préciser, je tourne dans le passé ici. Donc, peut-être qu'ils ont annoncé justement les Macs sur ARM. Normalement, c'est ce qui était prévu et puis évidemment, des nouveautés avec iOS 14, iPadOS 14 et aussi la nouvelle version de macOS et ainsi que WatchOS et des produits derrière. Personnellement, je suis surtout intéressé par la transition vers ARM. Je pense que ça semble logique à dire, mais s'il y a bien une marque qui peut transitionner vers ARM dans le domaine du PC, ce serait bien Apple, honnêtement. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne, honnêtement. C'est quelque chose d'assez intéressant. Ce sera la première fois qu'on aurait des ordinateurs grand public, on va dire, soit ARM et qui sont bons en réalité. Parce que la plupart des PC ARM, c'est bien souvent des PC genre à 100, 200 euros. Ils ne sont vraiment pas bons. Ils tournent sur Windows 10, version allégée, qui ne sait que tourner les applications ARM. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En parlant de Windows, vous avez la mise à jour 2004 qui arrive bientôt si vous ne l'avez pas vue. Donc, nouvelle mise à jour de Windows. Je vous rappelle que Windows 10 est mise à jour en général deux fois par an. Il y a une grosse mise à jour majeure tous les six mois environ dans le but de continuer à améliorer Windows 10. Je vous rappelle que le but ici de Microsoft, ce n'est plus d'avoir Windows 11, 12, 13, 14. C'est plutôt d'avoir Windows 10 qui s'améliore au fil du temps. Je pense que c'est une meilleure stratégie. Ils veulent s'orienter aussi plus vers les services, évidemment, des services de stockage, Office et tout ça, Office 365. Pour eux, c'est limite plus rentable parce qu'ils peuvent facturer au mois ou à l'année alors que Windows, vous payez une fois et puis c'est fini. Donc, Windows 10 continue d'être pas mal à l'améliorer. Donc, il y a une nouvelle mise à jour. Je voulais vite fait vous résumer. J'ai une page en anglais qui résume un petit peu mieux. Je vous mettrai la page en français si vous voulez vraiment lire. De toute façon, vous pouvez taper nouveautés de Windows 10 si vous avez la page officielle Microsoft ici avec toutes les nouveautés mais c'est plutôt long. Globalement, ce que vous devez retenir, c'est que Cortana a son application dédiée maintenant plutôt que d'être intégrée dans Windows. Vous avez aussi des recherches rapides dans le menu mais selon moi, les recherches dans Windows, est-ce que je suis le seul à avoir des problèmes avec les recherches dans Windows qui sont des fois vraiment lentes ? Alors, j'utilise Everything. Everything, c'est un programme de recherche. Il indexe le disque dur et il recherche et il est instantané. Genre, je tape une lettre, il a déjà trouvé tous les trucs par rapport à cette lettre. Je tape une deuxième lettre, il a déjà trié. Windows, je tape et puis il est en mode « Attends, attends, j'ai trouvé quelque chose. Peut-être. » J'ai envie de vous le montrer. Voilà ma barre normalement des tâches. Enfin, voilà mon menu démarré. Je commence à taper Minecraft. M-I-N. Je ne sais pas si vous avez vu. Quand je tape M-I, c'est Minecraft, l'application Windows 10. Si je rajoute le N, c'est toujours l'application. Le E, c'est toujours l'application d'ailleurs. C'est bizarre. Le C, et maintenant, c'est le Minecraft Launcher. What ? Pourquoi il y a... Et si je finis, Minecraft Launcher. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec la recherche dans Windows, mais c'est toujours mauvais. Normalement, ils ont amélioré des trucs de recherche dans cette mise à jour. On verra bien. Il y a plus d'emoji. Ça ne sert à rien. On s'en fiche. Ils ont aussi amélioré par contre le subsystem Linux qu'il y a dans Windows. Donc en gros, si vous utilisez PowerShell, vous pouvez faire limite pas mal de trucs que vous pourriez faire dans Linux parce qu'ils ont fait exprès que ce soit supporté. Donc ça, ils ont continué de l'améliorer pour ceux qui l'utilisent pas mal ou qui sont intéressés. Ça continue de s'améliorer. Après, évidemment, ça ne vaut pas Linux. Surtout pour la plupart des gens qui utilisent Linux. Donc ouais. Il y a aussi apparemment Windows Hello en save mode. Ça, je ne savais pas. Enfin, le PIN. Vous pouvez utiliser le PIN en save mode. Mais bon, pour la plupart des gens, ce ne sera pas très important. Ça, c'est assez important. Vous pouvez utiliser les caméras network, donc les caméras sur le réseau. Donc, une caméra IP, par exemple, une caméra de sécurité ou juste une caméra IP comme webcam dans Windows. Oui, voilà. Alors, ce n'est pas le truc le plus pratique pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça plutôt cool. Et dans certains cas, ça pourrait être extrêmement pratique en vrai. Imaginez, vous fabriquez une caméra avec un Raspberry Pi, par exemple, connecté. Vous utilisez peut-être une bonne caméra ou n'importe quelle. même une ancienne webcam et comme ça, vous pouvez la mettre autre part ou peut-être pour un streamer, ça pourrait être très pratique. Il pourrait la mettre, par exemple, il pourrait montrer une vue globale de sa pièce et au lieu d'avoir un câble qui va jusqu'à le PC, ce qu'il devrait faire forcément, il pourrait avoir plutôt un câble réseau qui serait raccordé au réseau ou un Raspberry Pi qui est sur le Wi-Fi et avec juste un câble d'alimentation pour alimenter, évidemment. Et là, il pourrait juste utiliser ça comme seconde webcam dans son programme de stream, peut-être. Ça pourrait être plutôt intéressant. Il y avait évidemment déjà des trucs qui existaient pour faire ça mais c'est directement supporté dans Windows maintenant donc c'est plutôt cool, je trouve. Ce n'est pas le truc le plus pratique mais c'est plutôt cool. Vous pouvez activer le redémarrage aussi automatique de certaines applications UWP. Les applications UWP, si vous ne savez pas, c'est les applications du Windows Store et c'est aussi les applications qui sont faites avec le nouveau système de Windows donc ce n'est pas des applications forcément qui peuvent tourner sur des systèmes qui n'ont pas forcément des processeurs par exemple de PC fixe donc X86 donc ça peut même tourner sur des processeurs ARM et tout ça. Donc ça, c'est les meilleures applications vraiment de Windows et c'est ce qu'il voudrait que tout le monde utilise mais évidemment le Windows Store n'est pas forcément la meilleure chose au monde donc pas tout le monde l'utilise. Je dirais même que la plupart des gens ne l'utilisent pas et du coup, vous pouvez activer le redémarrage automatique de certaines apps dessus. C'est quelque chose que d'ailleurs, ils vont aussi mettre des paramètres, ça c'est important, plus de paramètres pour les applications qui redémarrent automatiquement mais peut-être que vous avez déjà redémarré votre PC Windows 10 et vous avez remarqué que certaines applications se lançaient déjà alors qu'elles ne sont pas dans la liste de programmes qui peuvent démarrer avec Windows. Peut-être qu'il a réouvert un truc d'explorateur Windows et bien c'est ça en fait qu'on parle ici. Certaines applications peuvent redémarrer automatiquement pour que vous puissiez continuer là où vous en étiez. La plupart du temps, c'est embêtant je trouve personnellement donc quand il y aura ces paramètres en plus, j'irai désactivé parce que je l'ai activé par défaut sur mon PC ici et ça m'énerve des fois juste de voir qu'il réouvre un truc j'étais en mode pourquoi tu réouvres ça ? Bref. Des updates au niveau de la Xbox Game Bar je n'utilise pas personnellement donc voilà. Pour le Bluetooth aussi ça c'est important quand vous avez un truc en mode pairing par exemple vous êtes en mode oh ma souris en mode pairing ici, Bluetooth ça affichera une pop-up dans Windows en mode hé il y a une souris qui cherche quelque chose voulez-vous vous connecter ? Ce qui est plutôt pratique parce que normalement il faut aller dans le paramètre Bluetooth et c'est long parce qu'il faut aller paramètre, Bluetooth ajouter un périphérique c'est long et du coup là ça simplifie largement le truc. Ça ne fait pas de mal franchement. vous pouvez renommer aussi maintenant vous pouvez mettre des emotes vous pouvez renommer les bureaux virtuels les bureaux virtuels c'est un truc dans Windows où quand vous affichez toutes les applications ouvertes vous pouvez créer différents bureaux donc c'est juste des bureaux virtuels donc ça si par exemple vous avez un navigateur et une fenêtre normale d'explorateur affichée dans un bureau si vous créez un nouveau bureau vous ne verrez pas le navigateur vous pourrez lancer une nouvelle instance du navigateur qui est dans ce bureau là virtuel donc ça permet de faire des espaces de travail vous pourriez avoir un espace de travail genre code où vous avez votre IDE d'allumer genre je ne sais pas moi Visual Studio vous pourriez avoir une page web avec un wiki ou autre chose et puis après vous pouvez juste il y a des touches pour changer des raccourcis clavier pour changer de bureau virtuel vous pourriez avoir un bureau virtuel là où c'est plus pour les jeux vidéo par exemple avec Steam d'ouvert et tout personnellement j'aime bien avoir tout d'ouvert et que je puisse switcher avec la barre des tâches mais dans certains cas il faut avouer que c'est plutôt pratique ce qui serait encore plus pratique c'est qu'on puisse sauver un bureau virtuel genre les applications comment elles étaient ouvertes là où elles étaient ouvertes et qu'elles ne soient pas ouvertes quand le bureau n'est pas chargé et que quand on ouvre le bureau pour la première fois quand le PC est ouvert ça charge toutes les applications ça ce serait très pratique je ne sais pas s'ils pourraient le faire mais bon désamélioration au niveau de l'interface pour les tablettes pas le plus important pour la plupart des gens vous pouvez maintenant aussi reset votre PC depuis le cloud c'est à dire qu'à distance vous pouvez être en mode hé mon PC là on me l'a volé ou alors j'ai oublié de le reset avant de le donner hop vous pouvez le reset à distance pratique après je vois aussi des problèmes qui peuvent arriver avec ce genre de choses personnellement bon ça c'était justement le truc de contrôle quand je disais en redémarrant le PC il y aura plus de contrôle là dessus c'est justement un problème que comme j'ai dit moi il y a des applications qui rend démarche en mode pourquoi mais bon vous aurez aussi la température du GPU affichée dans le le gestionnaire de tâches maintenant ça c'est extrêmement pratique parce que par défaut maintenant enfin par défaut sur Windows si vous voulez voir la température de votre carte graphique ou votre CPU il devrait rajouter aussi le CPU selon moi vous devez installer un programme et c'est pas normal parce que si vous avez un problème avec votre carte graphique si elle chauffe trop ce serait bien de le voir dans le gestionnaire de tâches justement donc ouais maintenant vous le verrez il faudra mettre un jour votre driver graphique pour que ça marche par contre il faut le préciser genre Nvidia et tout ça le supporteront mais il faudra un nouveau driver forcément mais ouais vous avez maintenant la température du GPU ce qui est plutôt cool vous avez aussi du coup plus de trucs pour la vitesse de la souris ça c'était pas hyper important ils ont un meilleur aussi un petit peu le notepad c'est pas hyper important non plus et puis après il y avait il y avait il y avait des changements mais c'est plus des petits changements c'est pas les trucs que j'ai noté le plus il y a apparemment la page de network qui a été améliorée ça c'est plutôt cool par contre parce qu'elle est elle est vraiment mal foutue actuellement donc ouais vous pouvez aussi créer des events depuis la barre de tâches donc ça ça peut être pratique d'utiliser le calendrier Windows fourni avec si vous l'utilisez moi je l'utilise pas personnellement donc ouais plus de paramètres au niveau des notifications est-ce que c'est un ok what est-ce que c'est un tyrannosaure avec des bras à distance ok bref magnifique fond d'écran je tiens le noter c'est un magnifique ils ont même fait le relèflet dans l'eau et tout incroyable bref et puis d'autres petits trucs par-ci par-là en réalité il y a énormément de trucs c'est pour ça que je vous invite à les lire là j'ai surtout des ceux moi qui m'avaient marqué le plus de ce que j'ai vu mais il y a énormément de trucs c'est assez étonnant mais selon moi les mises à jour Windows 10 ont plus de nouvelles fonctionnalités que les mises à jour Android alors que les mises à jour Android c'est une fois par an alors que les mises à jour Windows c'est deux fois par an donc je trouve ça un peu surprenant ensuite avez-vous toujours rêvé d'avoir votre propre robot que vous pouvez martyriser comme Boston Dynamics et bien Boston Dynamics vend enfin son premier robot qui est le Spot donc c'est ce petit robot que vous avez dû voir pas mal sur le web qui danse et tout ça qui fait pas mal d'activités en réalité il peut aussi avoir une version avec un bras qui fait blablabla comme ça et en gros vous pouvez maintenant acheter le Spot et ce magnifique petit Spot vous coûtera combien vous allez me dire 74 000 dollars et 500 il me semble oui 70 500 est-ce que c'est un prix plutôt honnête en réalité c'est pour un robot de ce calibre là c'est un prix vraiment honnête on parle pas genre d'un jouet genre on parle pas des petits chiens robotisés que vous pouvez télécommander ou autre chose on parle vraiment d'un full robot qui est capable comme vous pouvez le voir d'aller sous la pluie qui est capable de prendre des chutes et de résister sans aucun problème qui a une batterie qui dure quand même pas mal de temps il est assez intelligent aussi pour aller automatiquement se remettre à sa base pour recharger et tout c'est vraiment selon moi l'un des premiers il y a évidemment beaucoup de robots industriels qui existent mais les robots industriels sont à un endroit où vous avez des robots industriels qui transportent des choses mais ils suivent des chemins prédéfinis là c'est vraiment le premier robot industriel intelligent genre qui est capable de faire plus et ouais c'est très intéressant après il faudra voir comment vous pouvez l'utiliser ça dépend vous voyez là il montre des cas d'utilisation vous pouvez contrôler une zone juste il fait le tour d'un bâtiment il regarde s'il se passe rien il met aussi apparemment pour le divertissement oui techniquement oui vous pouvez le faire pour le divertissement ils ont montré une version enfin ils ont montré des vidéos où ils faisaient danser le robot donc je suppose que oui mais bon il y aura pas mal de cas d'utilisation mining et tout ça tous les endroits où vous pouvez pas forcément avoir un être humain où c'est dangereux ça c'est très intéressant notamment oh il y a un problème dans une mine au lieu d'envoyer un être humain pour voir on envoie le robot et il existait déjà des robots pour aller voir mais beaucoup de ces robots étaient sur chenilles ils pouvaient pas passer certains obstacles et tout ça celui-là il est capable franchement d'éviter pas mal d'obstacles donc ouais un cas d'utilisation d'ailleurs que j'ai pas sous la main mais il y avait une petite image qui a surfacé sur le web où on voit un spot justement près de Starship de SpaceX donc en gros SpaceX ils construisent évidemment leur nouvelle fusée qui sera BFR et ils ont bien souvent des fois des problèmes où ils ne peuvent pas forcément envoyer un être humain tout de suite donc on a vu un spot où ils s'amusaient à le tester un petit peu à côté de Starship et à mon avis ils l'utiliseront peut-être dans le futur en mode hé va voir s'il n'y a pas un problème parce qu'un être humain c'est trop dangereux pour lui quoi je veux dire ouais le Rambo coûte 70 000 dollars mais c'est moins cher que la vie d'un être humain enfin j'espère ou sinon ce serait pas un monde normal il y avait aussi d'autres trucs assez intéressants notamment vous aurez une télécommande Android fournie avec avec des joysticks et tout genre ça ressemble beaucoup à des joysticks même de enfin les boutons ressemblent à des boutons de Xbox vraiment genre la même couleur et tout c'est assez étonnant et c'est une tablette Android avec des joysticks donc oui pour contrôler le spot à distance et tout parce que vous pouvez aussi le piloter si vous voulez genre si vous êtes en mode ah bah c'est à moi de regarder exactement où je veux vous pouvez toujours le piloter par vous même ce qui est assez aussi intéressant c'est que même si vous le pilotez par vous même les systèmes intelligents sont toujours fonctionnels donc il s'équilibrera automatiquement si il y a un obstacle il l'évite de lui même c'est pas vous qui devez l'éviter c'est lui qui va essayer de passer au dessus ou autre chose donc c'est plus vous le contrôlez mais il se contrôle toujours en quelque sorte donc ouais très intéressant clairement c'est c'est quelque chose que si vous le voulez ou si vous ne le voulez pas arrivera de plus en plus dans le futur des robots qui remplacent certaines tâches dans un premier temps ils vont faire des tâches on va dire un peu ingrates ou des tâches trop dangereuses pour les êtres humains et petit à petit ils remplaceront pour plus en plus de tâches en réalité c'est le progrès c'est difficile à arrêter dans certains cas ça va mener à des problèmes ça on le sait très bien mais bon on va pas se lancer dans un débat de la robotique parce que là on est parti pendant 3 heures ensuite on passe à des news un petit peu à hard horaire donc Intel Tiger Lake c'est une future puce de chez Intel qui intègre pour information la même partie graphique qui devrait être dans les futures cartes graphiques XE de chez Intel et du coup Ryan Shroud alors Ryan Shroud c'est quelqu'un qui travaillait pour information à PC Perspective voilà et il est devenu Chief Performance Stratégiste à Intel et cette personne est très connue pour le fait qu'il est au centre d'énormément de polémiques chez Intel enfin plus en dehors d'Intel pour ce qu'il a fait chez Intel notamment le fait qu'il fait beaucoup de trucs de benchmark et surtout des benchmarks pour montrer évidemment qu'Intel est le meilleur soyons honnêtes et il est très sélectif dans ses benchmarks vraiment très sélectif au point même qu'en fait il crée des benchmarks de toutes pièces qui vont forcément avantager Intel mais à un point même où c'est c'est trompeur et juste c'est vraiment vraiment salaud il y avait notamment le truc d'une fois où Intel disait oh mais Cinebench c'est pas un test réaliste et du coup nous chez Intel on teste des trucs réalistes par exemple qu'est-ce qui est réaliste ? Chrome ou des trucs dans le genre et ils montraient que par exemple oui quand vous avez un processeur Intel vous pouvez lancer Chrome 0,1 seconde plus rapidement et ils étaient en mode c'est bien meilleur qu'AMD et vous êtes en mode mais qui verrait la différence pour Chrome ou quoi ? des programmes oui c'est des programmes dans la vie de tous les jours mais c'est pas des programmes qui requièrent beaucoup de puissance donc ça sert à rien de benchmarker ça est-ce que vous voulez benchmarker ? Cinebench c'est intéressant parce que Cinebench est basé sur Cinema 4D c'est même un benchmark pour Cinema 4D donc ceux qui utilisent Cinema 4D vous pouvez utiliser Cinebench comme benchmark pour savoir quel est le meilleur processeur pour vous et tout ça donc même si c'est pas un benchmark réaliste il a une application réaliste plus loin si vous regardez et du coup eux ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient parlé justement on va faire des benchmarks réalistes ils avaient sorti un slider où ils montraient qu'Intel était meilleur qu'AMD pour les benchmarks réalistes sauf que les chiffres de leur benchmark venaient de tests conclus sur des ordinateurs mobiles et ils parlaient de processeurs fixes dans les slides donc vous voyez c'était bizarre genre ils avançaient des chiffres qui concernaient une autre gamme de processeurs totalement différent pour parler d'une autre gamme de processeurs c'était vraiment bizarre et le truc c'est que c'était à l'époque où Intel avait encore beaucoup d'avantages au niveau des processeurs mobiles où AMD n'avait pas encore vraiment sorti de très bon sort de processeurs mobiles donc c'était fait exprès vraiment du coup Ryan Shroud si vous voyez quelque chose de ce gars là toujours prendre avec une pincette vraiment il y a un problème avec ce gars là personnellement c'est quelqu'un franchement c'est quelqu'un que je respectais beaucoup quand il travaillait chez PC Perspective parce qu'il faisait des trucs très intéressants il faisait beaucoup de tests très intéressants mais depuis qu'il a rejoint Intel il sort vraiment excusez-moi du terme de la merde franchement ouais quand je le dis vraiment allez voir toute la polémique qu'il y a sur lui si vous parlez surtout anglais vous verrez c'est incroyable vraiment incroyable mais du coup maintenant je voulais quand même mettre ce contexte parce que selon moi c'est très important parce que c'est lui qui a sorti une vidéo qui montrait justement Tiger Lake en action et surtout la partie graphique dans Battlefield 5 il jouait en high donc paramètre graphique assez haut en 1080p pas trop mal pour la plupart des gens ce serait suffisant surtout pas en ordi portable il avait 30 fps ce qui vous allez dire oh 30 fps mais sur une c'est une puce graphique intégrée au processeur ce n'est pas une carte graphique dédiée ce n'est pas la nouvelle carte graphique dédiée d'Intel ici c'est une puce graphique basée sur la même architecture qui sera dans un processeur mobile 30 fps dans un jeu comme Battlefield 5 en full HD high c'est c'est vraiment pas mal en vrai et si vous étiez en mode oh mais je vais plutôt mettre en médium vous auriez certainement 50 fps et en médium c'est pas c'est encore pas trop mal franchement sur un notebook littéralement donc ouais il y a la vidéo ici c'est assez intéressant après encore une fois je tenais à noter le fait que par le passé Ryan Shrout a été connu et reconnu pour avoir traficoté beaucoup de choses donc c'est pour ça que je suis toujours en mode c'est sympa mais je vais attendre les benchmarks officiels parce que c'est Ryan Shrout ensuite on a une news plus de leaks c'est la semaine des leaks il y a des petits leaks enfin c'est surtout des petits leaks plus de leaks sur la RTX 3090 il y a des rumeurs comme quand il y aurait une 3090 au passage ou la 3080 et la 3080 et du coup il y a plus de noms qui sont apparus et il y a de plus en plus de rumeurs justement sur cette RTX 3090 où apparemment la RTX 3080 Ti n'existerait pas littéralement donc ça ça m'étonne énormément et il y avait des détails de spec en gros la 3080 serait une carte avec 10 gigas de GDDR éventuellement 6X qui est une nouvelle GDDR 6 plus performante et tout comme il y avait fait avec la GDDR 5 pour info et la 3090 ou 3080 elle en aurait 12 donc un petit peu plus que évidemment la 2080 et puis vous auriez une RTX Titan Ampère évidemment avec 24 gigas de RAM et tout le tralala donc une remplaçante de la Titan RTX évidemment on a aussi on commence à avoir des confirmations sur le nombre de coups d'accord donc la 3080 on aurait 4352 la 3090 ou 3080 on aurait 5248 et il faut savoir que ces leaks bon ça reste des leaks c'est pas 100% confirmé mais c'est des leaks de personnes qui ont déjà par le passé donné des infos intéressantes sur de futurs produits Nvidia et tout donc c'est c'est probable c'est pas 100% garanti mais c'est probable donc plusieurs choses étonnantes selon moi ici déjà 3090 genre pourquoi plus une 2080 enfin une 3080 genre les gens sont habitués quand vous dites oh quelle est la meilleure carte graphique chez Nvidia les gens sont en mode oh la XTI la 1080 la 2080 la 980 voilà les gens pensent à ça du coup pour moi d'un point de vue marketing c'est pas le plus logique de faire une 3090 enfin les gens vont se dire oh mais 3090 elle doit être encore plus puissante mais ils perdent le on va dire le le truc de de classe du nom 2080 3080 plutôt ici donc ouais j'ai un peu surpris personnellement c'est pas encore confirmé mais ouais ça me surprend après le design est aussi très surprenant donc peut-être qu'ils ont décidé pour cet architecteur d'être vraiment surprenant mais bon dans tous les cas on verra bien l'autre truc surprenant enfin pas surprenant mais l'autre truc à noter notamment c'était aussi le nombre de coups d'accord qui semblait vraiment pas très loin de ce que je vous avais dit surtout pour la 3080 donc j'avais dit environ 5000 coups d'accord ce serait certainement probable 12Go de RAM j'aurais pensé qu'ils auraient mis plus de RAM par contre personnellement parce que les jeux qui tournent sur RTX demandent pas mal de RAM vidéo et tout les jeux sont de plus en plus haute résolution les textures sont de plus en plus haute résolution et du coup ces textures doivent être chargées en mémoire pour que ce soit le plus rapide possible ça prend beaucoup de place donc ouais 16Go de RAM peut-être aurait été mieux ça aurait été un bon compromis il faut un multiple évidemment pour information c'est pour ça que des fois par exemple la 2080 à 11Go de RAM vous allez me dire mais c'est bizarre comme chiffre mais ça cause de la largeur de bus de son bus mémoire justement où vous pouvez pas mettre une puce en plus parce que si vous mettiez une puce en plus il faudrait réactiver une partie de la carte graphique et en gros vous vous retrouveriez avec une Titan RTX et d'ailleurs on voit la Titan RTX avait un bus de 384 bits et vous voyez que cette 3090 ou 3080 en aurait aussi 384 donc c'est à dire qu'elle a 12Go de RAM et vous voyez que c'est le même c'est le même genre le même multiplicateur donc 24Go c'est un multiple de 12 et du coup ils pourraient en mettre aussi 48Go s'ils le veulent mais ils ne le feront jamais mais ça vous montre qu'évidemment ça respecte des multiples selon la largeur du bus du coup ici ils pourraient en réalité passer à en réalité ce serait plus 18Go il pourrait éventuellement avoir mais à mon avis ça demanderait des puces avec une drôle de capacité je ne sais pas s'il le fera en vrai mais bon 12Go de RAM ça va encore en vrai ce qui selon moi le plus important c'est que la RTX 3080 ait plus de RAM parce que c'est elle qui en aura le plus besoin vu qu'elle sera beaucoup plus puissante que la 2080 et si elle n'a pas plus de RAM la 2080 a 8Go de RAM vous allez me dire 8Go de RAM c'est déjà largement bien pour une carte graphique je suis en mode ouais mais vous pouvez acheter des cartes graphiques à 150€ qui ont 8Go de RAM aussi donc ça devient un peu genre banal en quelque sorte donc ouais une upgrade ici ne fait pas de mal même si ce n'est pas une énorme upgrade il y avait aussi un autre leak par rapport à ça voilà c'est par contre totalement pas confirmé ou autre chose je tiens à le préciser c'est des chiffres 3DMark TimeSpy c'est un benchmark TimeSpy je vous rappelle de 3DMark évidemment et il y a des chiffres qui montrent une carte graphique Nvidia Ampere on ne sait pas son nom on sait juste sa fréquence globalement mais c'est même pas 100% confirmé et elle aurait fait un score pour information 18257 et une RTX 2080 stock normale fait un score d'environ pratiquement 14000 donc ça veut dire que cette carte graphique dont on ne sait pas le nom serait 30-31% plus rapide que la 2080 donc selon eux ce serait probablement la 3080 peut-être oui moi j'aurais envie de dire si c'est la 3080 ce serait un peu décevant 30% c'est 30% ça va c'est bien mais le problème c'est que si en plus Nvidia augmente le prix et qu'on a juste 30% de performance en plus beaucoup de gens vont être en mode ouais bah je reste avec ma GTX 1080 parce qu'elle est encore très bonne franchement donc ouais moi j'espérerais plus un bon petit 50% sur la 3080 je sais que je fais que demander ça et après c'est eux qui doivent c'est des ingénieurs ils peuvent pas ils peuvent pas faire plus que ce qui est physiquement possible mais si on veut par exemple des jeux en raytracing qui tournent mieux si on veut plus de puissance sur notre PC ouais une 3080 qui aurait jusqu'à 50% de performance en plus ne ferait vraiment pas de mal mais bon on verra bien c'est juste un leak comme ça c'est pas du tout confirmé donc on verra bien ensuite plus de leaks parce que j'avais dit qu'il y en aurait plus donc on voit et c'est sur AMD cette fois-ci donc notamment au niveau de Navi 20 et des donc Navi 23 notamment donc je vous rappelle Navi 10 et 12 et 14 donc Navi 10 c'est le gros GPU AMD qu'utilise actuellement pour les 5700 et les 5600 Navi 12 c'est celui que vous avez sur les 5600 versions mobiles et Navi 14 c'est les 5500 donc oui plus le chiffre augmente plus c'est des petites grandes graphiques un peu bizarre mais Nvidia fait un peu la même chose et du coup ça c'était RDNA 1 donc la première architecture de chez AMD RDNA et du coup les beaucoup de rumeurs qu'on a eues par le passé sur une future grosse carte graphique de chez AMD qui était basée sur RDNA c'est compliqué à dire des fois 2 serait Navi 21 du coup et on a des confirmations comme quoi il y aura aussi un Navi 23 donc ce serait là peut-être une 6500 XT et Navi 21 ça serait plus bon là ils ont mis 6900 XT mais selon moi ce serait plus logique que ce soit une 6700 XT en vrai mais bon donc ouais juste des leaks là dessus vous allez me dire ouais c'est pas hyper important c'est important dans le sens que plus il y a de leaks là dessus plus ça indique que ça commence à arriver et tout semble se confirmer de toute façon sur le fait que les prochaines cartes graphiques Nvidia les prochaines cartes graphiques AMD devraient arriver genre septembre octobre elles devraient en tout cas annoncées peut-être en septembre et sortir vers octobre donc on commence à approcher bon on est encore loin mais on commence à en approcher donc pour ceux qui attendaient une bonne upgrade qui vaut la peine depuis un petit moment qui sont encore sur une GTX 1060 par exemple ça commence à approcher et du coup c'est à peu près tout pour ce texte à macho aussi il n'y a pas plus de news c'est une semaine plus calme mais après il y a la semaine qui arrive avec notamment toutes les annonces Apple et tout ça donc là ça va être un petit peu plus mouvementé dirons-nous évidemment vous vous avez peut-être genre il y a peut-être eu la présentation Apple je ne sais plus elle est à quelle heure mais vous avez peut-être vu justement la présentation Apple sur les processeurs ARM sur Mac sur Mac et tout ça donc je verrai bien on verra ça au prochain TechSama Show en attendant j'espère que vous avez bien apprécié ce TechSama Show aussi si c'est le cas n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire on se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao